... J'ai choisi de traiter ce que j'ai appelé trois défis pour la phytosociologie du XXIe siècle. Je parlerai un petit peu des zones humides, mais pas seulement. Mon propos sera un petit peu plus général. Forcément, c'est un choix arbitraire, parce que c'est mon choix. Et puis, peut-être que sur certains points, ça amènera à discussion. Alors, le premier défi que j'ai choisi de traiter, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle la dynamique des réservoirs régionaux d'espèces. On va voir de quoi il s'agit dans un instant. Et la prise en compte de la capacité de dispersion des espèces, ce qu'on oublie souvent quand on fait de la phytosociologie. Autrement dit, pourquoi parmi les espèces végétales qui forment les communautés, il y a des gagnantes et des perdantes. Autrement dit, des espèces qui sont fréquentes et d'autres qui sont plus rares. Alors, ça me permet de rendre hommage à mon directeur de thèse, au passage, qui a rappelé d'ailleurs certaines choses ce matin, qui, dans un mémoire tout à fait remarquable de 1986, a qualifié la phytosociologie de morphophysique. Donc, cette discipline peut être effectivement à la fois considérée comme une morphologie, puisqu'il s'agit de décrire des formes, les formes naturelles que sont les communautés végétales, que l'on observe dans la nature, mais c'est aussi une physique, puisque non seulement on décrit et on nomme ces communautés végétales, mais on les relie à un ensemble intégré de facteurs environnementaux qui agissent simultanément sur la végétation. Donc, une approche éminemment déterministe, qui finalement n'est pas très éloignée de ce qu'on appelle, en écologie cette fois, la niche écologique, sous son acceptation chinsonienne, dont vous savez qu'il peut représenter, alors là c'est en trois dimensions, en fait c'est un hyper-volume, à N dimensions, où chaque axe de ce référentiel correspondrait à un facteur du milieu, l'humidité, le pH, le niveau trophique, etc. Et finalement, toute espèce végétale possède ce qu'on appelle une niche potentielle, c'est-à-dire qui est définie par les limites de sa viabilité, en rapport avec la physiologie de cette espèce, mais qu'en situation de communauté végétale, où l'espèce n'est plus, n'est pas toute seule, mais cohabite, coexiste avec d'autres espèces, et bien sa niche est beaucoup plus restreinte, c'est la niche réalisée qui est un sous-ensemble de cette niche potentielle. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Alors, de cela découle une représentation assez commune, finalement, des règles d'assemblage des communautés végétales. Alors, souvent, on présente un ensemble d'espèces qui doivent franchir successivement deux filtres. Un filtre environnemental, donc qu'on appelle aussi le filtre physiologique, qui dépend justement de la niche écologique de l'espèce, puisque pour s'installer en un point donné, donc au niveau d'une communauté locale, et bien les conditions locales doivent être compatibles avec les besoins, les exigences écologiques de cette espèce. Et puis, pour cet ensemble d'espèces qui va réussir à franchir ce premier filtre, il y en a immédiatement un deuxième, qui est en fait la mise en concurrence, ou en tout cas la mise en commun de l'espace avec les autres espèces qui sont là, donc tout ce qui est relation de compétition, de facilitation, etc., donc qui est un filtre éminemment biotique, et finalement, seul un petit nombre d'espèces va réussir à s'installer localement pour former la communauté végétale. Donc ça, c'est finalement la vision classique que l'on adopte en phytosociologie pour comprendre le déterminisme des communautés végétales. Mais on oublie souvent un niveau qui est le niveau supérieur, un troisième filtre, qui ne dépend pas de l'écologie de l'espèce, qui ne dépend pas de sa niche écologique, mais qui dépend de ses capacités à se disperser. Donc, c'est le réservoir régional d'espèces, et ça paraît évident, pour être présente localement, une espèce, elle doit être présente régionalement. Si elle n'est pas présente régionalement, on n'a aucune chance de la trouver dans un sous-ensemble de la région. Ça paraît évident, mais vous allez voir que ça n'est pas toujours. Et donc le filtre qui doit être en amont traversé, c'est le filtre de la dispersion. Pour se trouver à un endroit donné, l'espèce doit pouvoir y arriver. Non seulement elle doit être présente régionalement, mais elle doit pouvoir se déplacer pour arriver à cet endroit. C'est ce qui a été illustré de manière, et formalisé plutôt, de manière assez remarquable par Martin Zobel. Par contre, il y a un graphique qui n'est pas passé, mais ce n'est pas grave. C'est à peu près la même chose. Il a mis en évidence la relation linéaire qui existe entre le nombre d'espèces qu'on trouve dans une région donnée et le nombre d'espèces qu'on trouve localement. et cette relation est parfaitement linéaire, c'est-à-dire telle qu'on la voit ici. Et on a exactement la même relation entre le nombre d'espèces qu'on va trouver localement et le nombre d'espèces qu'on va pouvoir dénombrer dans un quadrat de 1 mètre carré qui est jeté alléatoirement dans ce local. C'est-à-dire que vous mettez un quadrat de 1 mètre carré, vous comptez le nombre d'espèces, et puis vous faites ça un grand nombre de fois et vous allez trouver une relation parfaitement linéaire. Donc ça, c'est l'importance du réservoir régional d'espèces. Donc pour être présente localement, l'espèce doit être présente régionalement. Mais il faut replacer ça dans une dimension temporelle parce que tous les éléments que je viens d'évoquer sont dynamiques, ils changent au cours du temps. Les filtres que j'ai évoqués changent au cours du temps et le réservoir régional d'espèces, ils changent au cours du temps. Il y avait constamment des nouvelles espèces qui arrivent dans la région, pas seulement des espèces invasives, mais des espèces qui changent naturellement l'erreur de distribution. Et dans le même temps, on l'a vu dans certaines des présentations précédentes, il y a des espèces qui disparaissent régionalement. Donc ça, ça ne doit pas être oublié, en particulier des gestionnaires. Un exemple, des chèques de restauration ici d'une lande qui a été enrésinée dans les années 70, ici dans le sud-ouest de la France, où les gestionnaires ont voulu restaurer la lande qui se trouvait avant les années 70 pour retrouver les espèces caractéristiques de cette lande, principalement des éricacées et des fabacées. Donc l'opération a consisté à désenrésiner cette lande. Et que s'est-il produit ? On n'a pas retrouvé la lande qui était la cible de la restauration, mais à la place, on a eu un ensemble de fourrées, ici de Cunus serotina, donc le cerisier tardif, qui était entre-temps arrivé dans la région, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je simplifie, et qui est oublié qu'il était dans le réservoir régional d'espèces, et qu'il avait des capacités de dispersion bien plus importantes que les éricacées et les fabacées. Et donc il est arrivé pour recoloniser la place le premier. Et évidemment, sous le serotina, aucune chance de retrouver les éricacées et les fabacées. Alors on pourrait multiplier les exemples, comme ça, ici quelques photos sur des restaurations de mars ou d'étang, où là aussi, des espèces exotiques invasives ont été beaucoup plus promptes à recoloniser la place que les espèces ciblées par les opérations de restauration. Alors, en dehors du cas particulier des espèces invasives, qui n'est pas si particulier que ça finalement, toutes les espèces modifient leur air de répartition, c'est normal, c'est un phénomène tout à fait naturel, qui s'accélère d'ailleurs avec le réchauffement climatique et puis d'autres composantes du changement global, on y reviendra. Mais voici par exemple un cliché qui montre ce qu'il reste d'une lande qui a été décrite à la fin du XIXe siècle dans le nord-est du département de l'Aisne, dont j'ai mis la liste des espèces qui s'y trouvaient, qui avaient été observées à la toute fin du XIXe siècle. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous avez la volonté de faire une opération de restauration, on pourrait faire toutes, je vais être aussi pessimiste que toi, Franco, mais on peut faire toutes les opérations de restauration qu'on veut, jamais on ne retrouvera ces espèces-là. Pourquoi ? Parce que toutes les espèces qui sont en rouge dans cette liste ne sont plus présentes dans le réservoir régional d'espèces. Je ne parle pas de régions administratives, bien sûr, mais de régions naturelles. Donc, il n'y a quasiment aucune chance de les retrouver dans la banque de graines du sol, il s'est déjà écoulé trop de temps. L'importance de ces capacités de dispersion des espèces a été remarquablement mise en évidence dans le cas des espèces forestières, je quitte les zones humides, avec les travaux de Martin Hermy et de ses collaborateurs qui ont montré dans le cas des forêts que, alors que les conditions écologiques, les conditions d'habitat sont similaires en termes de pH du sol, de teneur en nutriments, de quantité de lumière arrivant au sol, eh bien, il y a une relation très forte entre l'âge, alors en fait, ce n'est pas l'âge au sens l'âge des arbres, mais d'ancienneté de la forêt, de continuité de l'état boisé de l'habitat au cours du temps et la présence des espèces. Par exemple, dans des forêts dites récentes qui ont en gros 150-200 ans d'existence, on va trouver en abondance des espèces comme le gratron, comme l'ortie, donc des espèces qui ne sont pas particulièrement forestières et dans des forêts beaucoup plus anciennes, en même condition d'habitat, on va trouver des espèces comme l'anémone des bois, la jacinthe des bois, l'obsalisse, etc., qui sont considérées comme des espèces spécialistes de l'habitat forestier. Alors on trouve également celle-ci, mais on trouve en plus d'autres espèces qui arrivent beaucoup plus tard et ce n'est pas une question de succession, on pourrait dire que c'est simplement une succession secondaire avec le changement des conditions d'habitat qui font que ça facilite l'arrivée d'autres espèces. Non, ici c'est juste une question de capacité de colonisation par ces espèces. Alors ça a été quantifié d'ailleurs par un indice ici de capacité de colonisation qui varie de moins 100 à plus 100, plus c'est négatif et moins la capacité de colonisation est élevée, c'est-à-dire en gros que cette colonisation repose essentiellement sur la capacité de dispersion des espèces. Alors dans des forêts dites anciennes dont la continuité est complètement indépendante de la gestion, vous pouvez prendre une forêt ancienne qui est gérée de manière intensive, ça ne changera pas les choses, vous trouverez ces espèces peut-être en moins grande quantité mais vous les trouverez. Donc beaucoup d'espèces spécialistes alors que dans des forêts, alors là j'ai pris un cas extrême, elles sont vraiment très récentes celles-ci, mais dans des forêts plus récentes, eh bien vous n'avez quasiment aucune chance de tomber sur de l'anémone des bois, de la jacinthe des bois ou des espèces plutôt inféodées aux forêts humides qui ont de faibles capacités de dispersion. Donc la relation avec le mode de dispersion des diaspores de ces espèces est évidente, donc les espèces qui sont dispersées par les animaux comme les hectos ou les endozoocores ont une beaucoup plus forte capacité de colonisation d'un nouvel habitat quand il est créé que des espèces verméco-corres ou barocores où évidemment vous comprenerez qu'elles ne franchissent pas des kilomètres en un an. Alors il y a un obstacle supplémentaire qui vient se dresser sur la colonisation sur la route de la colonisation d'un nouvel habitat c'est la fragmentation des habitats aujourd'hui, la fragmentation des habitats naturels ou semi-naturels c'est la règle et ce qui sépare les tâches d'habitat c'est-à-dire la matrice paysagère que doit traverser une espèce et bien est souvent hostile en particulier quand on se situe dans les grandes plaines cultivées. Donc ça a donné lieu à toute une théorisation c'est la théorie des métacommunautés vous avez l'ouvrage de référence dans le domaine qui est cité ici je présenterai un exemple ici d'une étude que nous avons menée au laboratoire sur la colonisation des petits fragments forestiers qui se trouvent aux alentours de ce grand massif forestier ancien c'est la forêt de l'Aïdo-Banton dans le nord-est du département de l'Aisne avec beaucoup de petits fragments forestiers qui sont apparus en gros entre la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle alors vous avez trois couleurs tous ces fragments sont isolés au milieu des prairies les fragments jaunes sont complètement isolés les fragments rouges sont en plus traversés par un petit ruisseau qui prend sa source dans la prairie d'à côté et en bleu c'est la même chose sauf que le petit ruisseau prend sa source dans la forêt ancienne ici on voit ici les sources et donc on s'est amusé à comparer la végétation dans ces trois types de fragments que vous avez ici donc les trois couleurs et première chose qui est évidente c'est en termes de richesse spécifique que l'on pondère évidemment par la surface on tient compte évidemment de la surface du fragment mais à surface égale voici ce que ça donne je ne sais pas si vous voyez bien le point rouge voilà ici donc sur les petits fragments isolés et bien on voit que la richesse spécifique le nombre d'espèces est beaucoup plus faible que dans ceux où il y a un petit ruisseau qui traverse donc c'est lié pardon je crois que c'est pas si puissant je vais vous montrer avec ça c'est lié donc à l'effet habitat et si en plus le ruisseau prend sa source dans la grande forêt ancienne et bien on a encore davantage d'espèces et notamment des espèces spécialistes de l'habitat forestier tout simplement parce que le ruisseau transporte les graines qui sont produites dans la forêt ancienne et vont faciliter la colonisation de ces jeunes fragments forestiers par des espèces qui normalement ont une faible capacité de colonisation c'est ce qu'on appelle l'effet de masse parce que l'eau amène massivement des graines dans ces petits fragments on s'amusait à piéger avec des pièges à graines mis dans les ruisseaux ou sur les bords des rives mais plus intéressant c'est que cet effet touche le reste du bois c'est à dire même les niveaux topographiques les plus hauts donc quand on compare les trois types de fragments au même niveau topographique on a la même relation avec une augmentation de la richesse spécifique tout simplement parce que les graines arrivent sur les rives quand c'est inondé l'eau baisse les graines germes donnent une plante qui vont produire à leur tour leurs graines et de proche en proche vont coloniser le reste du fragment par exemple pour la némone des bois classiquement par dispersion conventionnelle elle parcourt au grand maximum 50 cm par an là on a mesuré que sa vitesse minimale c'est plus de 15 mètres par an alors en termes de composition végétale ce qui intéresse la phytosociologie vous voyez qu'on a une différenciation de composition qui est très forte également donc la dispersion ici dans ce type de système de cette métacommunauté forestière joue un rôle bien plus important que les conditions écologiques et du coup les lois déterministes qu'on utilise habituellement en phytosociologie marchent nettement moins alors le deuxième défi que j'ai choisi de traiter c'est l'importance des relations structure-fonction qui sont bien connues chez les plantes mais comment est-ce qu'on peut les transposer à l'échelle des communautés végétales pour rendre plus fonctionnelle finalement la phytosociologie alors sur une plante donc vous savez que c'est ce qu'on utilise pour déterminer pour identifier les plantes on se base sur un certain nombre de caractères ce qu'on appelle aussi des traits d'histoire de vie comme la hauteur de la plante l'architecture la surface des feuilles le nombre de fleurs le type d'inflorescence etc et à chaque trait d'histoire de vie on peut associer une fonction par exemple la quantité de graines produites va déterminer la fécondité de la plante la surface foliaire va déterminer sa capacité à la photosynthèse etc alors c'est pas nouveau d'utiliser les traits d'histoire de vie en phytosociologie on en a déjà parlé ce matin dans l'intervention de Bruno à propos des spectres par exemple un des premiers à l'avoir fait pas le premier parce qu'on pourrait remonter jusqu'à De Candol avec ça mais les formes biologiques de Roncker les types biologiques ont été très largement et sont toujours très largement utilisés pour caractériser des associations végétales et on fait classiquement des spectres biologiques de communautés en utilisant les types de Roncker ce qui est plus récent notamment dans les années 90 c'est d'avoir étendu cette approche à un très grand nombre de traits d'histoire de vie en prenant en compte tout ce que l'on peut identifier comme traits d'histoire de vie chez les plantes c'est notamment les travaux en France de Sandra Lavorel ou en Argentine de Sandra Diaz où il s'agit de relier finalement les facteurs environnementaux dont on a parlé tout à l'heure à des traits d'histoire de vie des traits de réponse c'est à dire comment les traits varient en fonction des facteurs écologiques du milieu vous savez que dans un milieu très perturbé on a plutôt des espèces qui font des petites graines alors qu'en forêt on a plutôt des espèces qui font des grandes graines voilà et puis on peut avoir ce type d'approche sur tous les traits d'histoire de vie et définir des traits de réponse aux facteurs environnementaux mais ces traits d'histoire de vie ont aussi un effet en termes fonctionnels sur le fonctionnement de la communauté et donc de l'écosystème par exemple si on a des feuilles qui ont une forte teneur en matière sèche ça donnera des litières qui se décomposent mal donc ça agira sur le cycle des nutriments la surface foliaire va agir sur la capacité photosynthétique donc sur la productivité donc ça on le connait au niveau de la plante maintenant si on le transpose à l'échelle des communautés végétales et bien on va pouvoir en déduire le fonctionnement de la communauté végétale et donc finalement de l'écosystème donc c'est la relation qui est ici et puis comme c'est très à la mode on va relier ça après au service écosystémique parce que là en plus c'est très anthropocentrique donc ça plaît alors je n'insisterai que sur une propriété fondamentale des communautés végétales qui a été mise en évidence par cette approche on peut retrouver ici sur ce graphique qui vous voyez sur l'axe des abscisses on a le nombre d'espèces et sur l'axe des Y on a le nombre de fonctions remplies par l'écosystème on l'a vu ce matin avec la présentation de Bruno que finalement dans une communauté le nombre d'espèces est virtuellement illimité on peut avoir un très grand nombre d'espèces par contre le nombre de fonctions lui est limité à partir de ça on peut déterminer des structures déterminer des invariants vous prenez une communauté végétale dans le premier bois venu là en sortant et vous avez comparé ça avec un bois à la même latitude sur le continent américain sur le continent asiatique tempéré sur la partie tempérée vous serez sur peu vous ne serez pas débilisé vous retrouverez les mêmes formes de feuilles parce qu'il y a une convergence évolutive vous retrouverez les mêmes genres souvent des espèces différentes mais les mêmes genres les mêmes traits donc les mêmes fonctions donc le nombre de fonctions lui il n'est pas illimité ce qui fait que quand on augmente le nombre d'espèces et bien dans un premier temps on a quasiment une relation linéaire le nombre de fonctions augmente avec le nombre d'espèces mais très vite il plafonne il atteint une asymptote et vous pouvez augmenter continuer à augmenter le nombre d'espèces vous aurez atteint le nombre maximum de fonctions pourquoi ? et bien parce que dans la première partie si vous ajoutez des espèces je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la niche écologique des espèces vous allez avoir des espèces avec des niches souvent différentes qui vont petit à petit remplir l'espace fonctionnel si on représente ça dans un espace ici seulement à deux dimensions donc on va remplir petit à petit l'espace fonctionnel jusqu'à le saturer et si on continue c'est la deuxième partie de la courbe et bien toutes les espèces qu'on va rajouter leurs niches vont se superposer avec les espèces qui sont déjà là donc on ne va pas avoir de fonction supplémentaire donc on pourrait se dire ça ne sert à rien de rajouter des espèces autant avoir le nombre minimum et bien non parce que vous comprendrez bien que si vous vous trouvez ici par exemple à cet endroit là de la courbe que vous avez une perturbation qui intervient qui vous détruit un certain nombre d'espèces qui vous détruit par exemple dix espèces vous allez vous déplacer dans ce sens là mais vous resterez sur l'asymptote alors que si votre point de départ est ici vous détruisez les dix mêmes espèces dix espèces ici vous allez vous retrouver dans cette partie là de la courbe autrement dit non seulement vous aurez perdu des espèces le même nombre d'espèces par contre dans le premier cas vous n'avez pas perdu de fonction alors que dans le deuxième cas vous avez perdu des fonctions et donc votre écosystème fonctionne moins bien donc les deux parties de cette courbe ça correspond à deux concepts absolument fondamentaux en écologie fonctionnelle des communautés c'est la complémentarité fonctionnelle sur la partie gauche et la redondance fonctionnelle sur la partie droite qui est finalement le garant de la résilience de votre communauté c'est à dire qu'elle va pouvoir continuer à fonctionner de la même manière malgré la perte d'espèces alors il y a plein de manières de quantifier la diversité fonctionnelle d'une communauté je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails du plus simple pour aller très vite on peut calculer des indices de diversité fonctionnelle vous prenez la littérature vous en avez des dizaines d'indices je ne veux pas dire que tous sont bons mais en gros il y en a 4 ou 5 qui fonctionnent très bien ou alors vous avez des analyses plus sophistiquées maintenant qu'on a des algorithmes statistiques puissants des ordinateurs puissants des bases de données qui vous donnent directement les traits de vie en tout cas des traits moyens pour à peu près toutes les espèces de la fleur vous avez quelques exemples dans ces bases de données vous les trouvez sur internet plusieurs sont en accès libre donc on peut construire des matrices de données des matrices facteurs environnementaux fois sites les matrices phytosociologiques classiques espèces fois relevées et puis les matrices espèces fois traits vous faites des analyses de co-inertie entre les trois matrices et ça vous permet de relier directement vos facteurs environnementaux ou ceux que vous cherchez à contrôler lors d'opérations de restauration et les traits de vie des espèces et l'avantage c'est que vous pouvez utiliser les mêmes modèles dans des végétations homologues au sens où il a défini Bruno de Foucault ce matin alors autre manière d'appréhender les choses les moyens de pondérer de la communauté végétale donc on pondère les traits par l'abondance de l'obinance de toutes les espèces d'un relevé donc ça je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous pourrez aller écouter Déborah Closse-Coppe qui fera une présentation spécifiquement là-dessus vous verrez l'apport de ce type d'approche alors je voudrais terminer avec un troisième défi qui sera peut-être plus provocateur qui est finalement d'abandonner je pense qu'il est temps d'abandonner certains concepts qui ont eu peut-être leur heure de gloire et qui sont ou qui tendent en tout cas à devenir désuées à l'ère anthropocène je pense qu'autant ça fait encore débat dans la communauté des géologues que dans la communauté des écologues on est quand même tous plus ou moins convaincus que l'homme est devenu un des grands moteurs des changements de la biosphère et pour être complètement provocateur je vais prendre l'exemple du climax alors voilà le type de dessin qu'on trouve dans certains manuels ou dans certains tutoriels en écologie qui vous montrent une succession assez linéaire donc avec l'atterrissement ici d'un étang son boisement progressif et vous savez que l'état final entre guillemets s'il existe qui est censé être en équilibre avec les conditions écologiques du milieu c'est ce qu'on appelle le climax donc évidemment quand on regarde ce type de schéma on voit qu'on a affaire à une succession très déterministe déjà évoqué précédemment avec une communauté pionnière qui va préparer le terrain à une communauté post-pionnière donc qui va faciliter l'arrivée de certaines espèces de milieux de succession qui elle-même va faciliter l'arrivée d'espèces de végétation plus matures et ainsi de suite jusqu'à arriver à un état qui va s'auto-entretenir avec son propre cycle dynamique et c'est ça qu'on appelle le climax je vais y revenir dans un instant mais cette vision avec le modèle de facilitation fait complètement l'impasse sur d'autres modèles qui ont été développés par ailleurs dans la communauté scientifique mais dont on ne parle que très peu en phytosociologie très vite comme le modèle d'inhibition quand vous avez une espèce qui s'installe et qui va bloquer la succession finalement alors il y a différents exemples qui peuvent être cités mais même ne serait-ce qu'une espèce aussi banale que la fougérègle quelquefois peut bloquer durablement une succession le modèle de tolérance en gros qui dit qu'il n'y a pas d'interaction ni positive ni négative ni facilitation ni inhibition mais que les espèces arrivent justement en fonction de leur capacité à coloniser le milieu et puis il y a le modèle qui est complètement aléatoire qui a trouvé son apogée dans l'ouvrage de Stephen Heubel en 2001 sur la théorie neutraliste des communautés végétales qui dit que finalement il n'y a aucune interaction et il n'y a aucune importance de l'auto-écologie des espèces mais que ça dépend juste de l'ordre d'arrivée des espèces que c'est complètement aléatoire c'est dû au hasard et à la capacité de dispersion des espèces alors ça a été très controversé mais force est de constater que dans un certain nombre de cas son modèle reproduit complètement la réalité donc le climax dans tout ça la question c'est de savoir si aujourd'hui on peut avoir une végétation donc un écosystème qui est en équilibre avec les conditions climatiques édafiques ou biotiques autrement dit est-ce que à l'ère anthropocène un écosystème qui est laissé en évolution libre peut être soustrait à l'influence humaine est-ce qu'on peut trouver un équilibre dans un état de déséquilibre donc c'est ce que nous avons interrogé dans un article que nous avions réalisé il y a quelques années en questionnant voilà aujourd'hui par exemple sur alors je quitte les zones humides je reviens en forêt on dit dans le nord de la France le climax c'est ça c'est surtout une hétrée éventuellement avec un petit peu de chêne la photo est prise dans les réserves biologiques de Fontainebleau ici voilà est-ce que le climax c'est la hétrée atlantique vous posez la question aux anglais ils vont vous répondre bah non le climax ça devrait être ça alors là la photo est prise dans la Wild Valley sur un site expérimental où les chercheurs anglais se sont amusés à réintroduire des herbivores en forêt pour reproduire la pression qui existait au Moyen-Âge dans ces forêts et voilà le résultat d'où leur conclusion le climax c'est une savane de chêne c'est une savane à chêne c'est un pâturage boisé si vous voulez pourquoi ? et bien parce que on l'a vu ce matin dans la présentation de Thierry Lecomte aujourd'hui notre herbivore forestier c'est celui-là c'est le cerf mais si on remonte un petit peu en arrière pas tant que ça quelques siècles seulement donc à l'échelle du cycle sylvigénétique ça n'est pas énorme et bien on avait d'autres herbivores donc le tarpent qui a existé jusqu'au 15e siècle en France le bison jusqu'au 14e siècle l'élan jusqu'au 11e siècle l'auroch jusqu'au 5e siècle pour ce qui concerne le nord de la France donc une pression d'herbivorique beaucoup plus importante que celle que l'on connaît actuellement donc ce qui confirme que les conditions actuelles ne sont pas celles qui prévalaient par exemple au 5e siècle ce qui là encore n'est pas énorme à l'échelle d'une forêt et puis il y a aussi tous les animaux qui n'existaient pas à l'époque et qui existent aujourd'hui on oublie par exemple très souvent que le lapin c'est une espèce exotique invasive qui a été introduite volontairement relativement tardivement dans le nord de la France ici vous avez l'exemple de la forêt de Compiègne avec alors je ne sais pas on ne voit pas bien parce que quand la photo était prise il venait de neiger mais on voit ici ce qui reste des mottes à conyle qui date de la première introduction du lapin en forêt de Compiègne au 14e siècle et donc vous savez les dégâts que peuvent faire les lapins sur les plantules de ligneux en forêt et puis il y a bon ça c'est le cas des herbivores on en a déjà parlé ce matin mais il y a également toutes les autres composantes du changement global est-ce que on l'entend quotidiennement dans les médias à propos du changement climatique un degré de réchauffement sur les 30 dernières années ce qui fait à peu près 0,33 degrés par décennie ici vous avez l'exemple pris en montagne d'après une étude de la répartition d'une espèce par rapport à sa niche thermique donc la niche thermique se déplace avec le réchauffement mais l'espèce qui est derrière elle a du mal à suivre sa niche climatique donc ça veut dire que tous les points ici toutes les localités de cette espèce qui se trouvent dans la zone blanche sont vouées à l'extinction alors ça a été étudié par un collègue du laboratoire qui a comparé ce qui se passait en montagne et en plaine voilà les températures reconstruites d'après les données météo France donc là en vert les températures reconstruites d'après la niche thermique des espèces et on voit qu'à partir de 1985 il y a véritablement un décrochement non seulement en montagne mais encore plus prégnant en plaine avec plus que 67% de recouvrement en montagne contre 0% de recouvrement en plaine pourquoi ? et bien parce que pour suivre sa niche thermique une espèce doit parcourir un petit peu plus d'un kilomètre en montagne alors qu'en plaine où les isothermes sont beaucoup plus distants les uns des autres et bien elle doit parcourir dans le même temps plus de 35 kilomètres en se souvenant que vous avez la carte de France de la fragmentation forestière ici qu'en milieu fragmenté on se déplace beaucoup moins bien alors on peut multiplier les composantes comme ça du changement global qui font que l'équilibre est virtuel les épidémies de phytopathogènes l'orme était une espèce de la forêt climatique des forêts alluviales avant l'épidémie de graphiose qu'en sera-t-il de la place Dufresne dans les communautés végétales forestières rendez-vous dans quelques années les invasions biologiques voilà alors là je vous défie de mettre un nom de Saint-Axon sur ce qu'on voit ici à l'écran et pourtant c'est une formation forestière là on est en lisière qui est très stable dans le temps parce que j'ai eu l'occasion de la suivre assez longuement voilà où on trouve de la cerne et gunde d'eau où on trouve de l'élante en lisière un manteau à Budleia avec comme liane du Parthénocissus un ourlet herbaceo avec la Fallopia japonica Solidago gigantea l'armoise des frères Verlo là en les zones un petit peu plus boueuses on trouve l'impatience de l'Himalaya et puis en sous-bois de tout ça on trouve du Chénéa Indica donc là on est typiquement en présence de ce qu'on appelle un néo-écosystème ou un nouvel écosystème c'est-à-dire un réassemblage d'espèces qui ont des origines bio-géographiques complètement différentes qui sont en train de tisser des nouvelles relations parce que là je fais l'impasse sur le compartiment animal mais il existe aussi et ça aussi ça vient mettre à mal le concept de Climax pour terminer il y a tout ce qui est changement de pratique et d'usage là c'est je retourne en forêt avec là encore dans le nord de la France une forêt qui a été traitée pendant très longtemps sous des modes qui s'apparentaient plus ou moins à ce qu'on appelle du taillis souffuté avec une végétation herbacée très riche donc au fil on fait une petite animation pour montrer simplement qu'on observe une dynamique liée ne serait-ce qu'à la gestion forestière à chaque fois qu'on fait une coupe on a des espèces de lumière qui s'installent et puis le couvert se referme etc mais qu'à partir des années 70-80 pour le nord de la France quand les dernières mines de charbon ont fermé on a converti ces anciens taillis souffutés soit en fûtés régulières soit en fûtés irrégulières c'est ce que vous voyez ici autrement dit une conversion du mode de gestion qui a fait évoluer le système vers un autre état d'équilibre dynamique au gré des interventions silviculturales mais avec des cortèges végétaux complètement différents et puis j'aime bien montrer ces deux clichés qui sont deux versants de la même montagne les monts Elbouze dans le nord de l'Iran où vous avez le versant nord qui est occupé par une oeétrée aphagus orientalis et le versant sud qui est occupé par ce qu'on pourrait appeler une savane à cuprecis sans pervience ici on a typiquement une formation qui est perturbée par le pâturage relativement récemment parce qu'avec l'essor démographique du pays les paysans emmènent leurs troupeaux en forêt et ça provoque beaucoup de dégradation avec une perte importante de la biodiversité alors que sur l'autre versant et bien typiquement on a une végétation qui est maintenue par le pâturage et ça depuis des millénaires des millénaires donc du pâturage au vin et tout simplement pour montrer que dans un cas le pâturage vient est une perturbation qui est moteur de dégradation de l'écosystème alors que dans l'autre cas le pâturage est le garant du maintien de la biodiversité tout ça si on se place bien sûr d'un point de vue très anthropocentrique alors pour conclure quel est l'avenir pour la phytosociologie dans ce cadre alors je pense que ça a été montré déjà dans les présentations précédentes les relevés phytosociologiques y compris les relevés anciens comme on a vu qui témoignent d'une végétation qui a disparu aujourd'hui ça représente un capital inestimable que peut-être que pour le 21ème siècle qui est déjà bien entamé la phytosociologie se doit d'être plus fonctionnelle et aller au-delà de la syntaxonomie et de la syncystématique tout simplement on est en environnement changeant et pour être dynamique la discipline doit également s'adapter du point de vue de la gestion des zones humides puisqu'il s'agissait d'introduire la session 6 et bien trois conclusions personnelles c'est de ne pas négliger les processus supralocaux qui soient actuels ou historiques parce qu'on étudie des communautés dont on a hérité se souvenir que les communautés non seulement répondent aux facteurs de l'environnement mais aussi modifient cet environnement d'où l'importance de prendre en compte tout ce qui est processus fonctionnel à l'échelle des communautés et puis qu'il faut s'appranchir de certains concepts qui sont devenus peut-être désuets et qui peuvent être trompeurs notamment dans les opérations de restauration admettre que le hasard peut jouer un rôle important et que les dynamiques dites chaotiques au sens physique du terme sont peut-être beaucoup plus fréquentes que les dynamiques déterministes en particulier à l'ère anthropocène et je ne pouvais pas ne pas terminer par une peinture flamande en étant ici à Bayeul qui représente notamment des zones humides et puis je souhaite que cette session 6 soit pour vous le jardin des délices je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.